On va rester du côté, Jean-Marie Gouriot, des fées. Des fées, des arbres, des montagnes. Des arbres un peu particuliers. Voici maintenant un conte plein de fantaisie. Vous vous souvenez tous de l'histoire de Pinocchio, ce pantin de bois doté de la parole qui vit sa vie de petit garçon et surtout qui a le nez qui s'allonge dès qu'il ment. C'est précisément à la recherche de l'arbre qui donna le bois dont on fit Pinocchio que part le narrateur de ce roman de Jean-Marie Gouriot, roman qui vient de sortir aux éditions Julliard. Un jeune fils de menuisier, aujourd'hui, qui n'a connu depuis l'enfance que l'univers des jouets fabriqués par son père et puis qui, pour sauver l'entreprise familiale de la faillite, se rend dans le village de Colodi. Colodi, c'est en Italie et il est persuadé qu'il va trouver l'arbre magique dont on fit Pinocchio. Sauf qu'évidemment, le renard et le chat, comme dans le conte, peuvent prendre bien des visages et notamment des visages humains. On vous connaît Jean-Marie Gouriot pour les brefs de comptoir, je le disais tout à l'heure, qui sont des best-sellers adaptés au théâtre, adaptés au cinéma. Avec beaucoup de succès. Cette histoire-là, d'où vient-elle ? C'est le Gouriot qui prête l'oreille à ce qu'on peut dire et raconter dans les comptoirs ou alors c'est le Gouriot qui se lance lui-même à la poursuite de son enfance et des contes qui l'ont formé ? – C'est un ensemble parce que je veux revenir un peu sur… Voilà. Donc les brefs de comptoir avaient commencé en 1985 autour de la table de Charlie. – Oui. – On était installés tous à la rue des Trois-Portes. Je les ai arrêtés là, autour de la table de la rédaction de Charlie après ce qui s'est passé. Après, il y a eu le Bataclan. Après, je n'en pouvais plus ni des brefs ni des rien. Je voulais… – Oui, un petit peu d'oxygène. – Oui, voilà. Il m'est venue la fable d'une certaine manière. Contre ces douleurs extrêmes, c'est la fable qui est montée. C'est cette façon d'écrire ces choses-là qui est arrivée en résilience. Voilà. Et alors, je me suis mis à écrire… Enfin, Pinocchio m'est apparu. Je parlais tout à l'heure des personnages qui apparaissent. On ne sait pas d'où ils viennent. Et tout d'un coup, ils viennent vous sauver dans la nuit. Et puis, Pinocchio est arrivé pour parler aux enfants des victimes de Bataclan. Parce qu'il y a eu beaucoup de victimes. Il y a combien de petites filles, de petits garçons qui étaient à la maison ? Il était au lit à ce moment-là. Et lui, il est arrivé. En gros, il a dit, écris ça. Écris ça. Écris des belles histoires de gens qui s'aiment, de gens qui se prennent dans les bras, de gens qui s'embrassent. Arrête de mettre des mordes dans tes livres. Arrête. Et alors, évidemment, après, j'ai puisé dans les bistrots. Et en effet, j'avais accumulé dans les bars, en plusieurs années, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Voilà. Connaissez-vous les bistrots à la campagne, comme les gens ils tiennent, comme les gens ils cèdent, comme ils s'entraident, comme s'il y a quelqu'un qui est malade dans un petit village. Enfin, le bistrot est essentiel à la vie des gens. Donc, j'ai puisé mon énergie affective aussi pour m'en sortir. Raconter des histoires, c'est ce qu'on entend aussi dans les bistrots. Est-ce que c'est ça également qui permet de surmonter un choc comme celui de Charlie, puisque vous avez longtemps fait partie, évidemment, de Charlie ? Oui, on voit bien. Alors, on voit bien que, oui, oui, que les récits... Raconter des histoires. Raconter des histoires. Et alors, c'est là où on revient à Pinocchio, parce qu'après tout, celui qui raconte des histoires, pardonnez-moi, mais c'est un gros baratineur, le romancier. C'est un gros menteur, tout de même. Ça n'existe pas, mais je vais vous faire croire que... Il invente, il ne ment pas. Donc, il prend des éléments réels et puis il en fait un nouveau plat qui n'existait pas. Mais les éléments sont toujours réels, même dans le mensonge. Pourquoi Pinocchio, Jean-Marie Gouriot, plutôt que, je ne sais pas moi, Alice, Peter Pan ou tout autre héros de l'enfance qui aurait pu fonctionner aussi sur ce modèle-là de la résilience ? Je ne sais pas. L'Italie est aimantée aussi. L'Italie, la liberté, la folie... Mais on voit. Ils ne sont pas en bois, Peter Pan et compagnie. Il fallait là quelque chose qui ramène à la nature. Oui, c'est dark, oui. Ce carapâté. Ce carapâté. Oui. Vous aviez besoin de cet appel de la forêt ? Ah oui. C'est-à-dire essayer de trouver quelque chose qui, tout d'un coup, ne vous tue pas, vous protège. Et après, c'est la fantaisie. On pourrait dire que les feuilles des arbres... Parce que Pinocchio, dans le compte, il n'est quand même pas si protégé que ça, le pauvre. Il a beaucoup d'ennui. Il a beaucoup d'ennui. D'abord, on le retrouve dans une baleine. Il doit affronter deux espèces de terribles, de trouver dans un bar, d'ailleurs, le renard et le chat qui l'emmènent. Il gagne tout le temps. Et sa force, elle vient d'où ? C'est un gamin, quoi. Il gagne tout le temps parce que c'est un enfant. Alors, c'est là qu'on voit à quel point l'intérêt à puiser dans l'enfance, si on est dans le désarroi. Parce que l'enfance est une force... Enfin, la faiblesse de l'enfance est une force extraordinaire. Vous montrez la naïveté de l'enfance. Et vous la montrez tout au long de ce conte. C'est ça que moi, j'ai beaucoup aimé. Évolué, mais pas évolué en se disant, attention, je tombe sur des adultes et je perds mes illusions. Au contraire, en se disant, je tombe sur des adultes, donc je vais aller encore plus loin dans la croyance, en ce pouvoir magique des arbres qui parlent et des arbres qui pouvaient créer un pantin. Oui, parce que le héros, il a 40 ans quand même. Donc, il va à Colodi pour chercher ses larmes. Alors, il tombe sur des gens qui se moquent de lui. Mais gentiment, c'est quand même l'Italie et tout ça. Et donc, plus on se moque de lui, plus il sent qu'il risque de se faire avoir, plus il ne veut pas lâcher l'affaire. Il dit, je vais le trouver, je vais le trouver, je vais le trouver. L'arbre qui parle, l'arbre plus exactement, qui a donné cette bûche. Mais dans le conte, rappelez-moi Jean-Marie Goriot, ce n'était pas une bûche qui parlait uniquement si on la frappait, si on la taillait, si on tentait de la... Si, dès le début, elle prend un coup de hache par Maître Cerise, un deuxième coup de hache par Gepetto. Et c'est là qu'elle dit, oui, 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 j'ai rien senti, je rigole. Tout d'un coup, c'est-à-dire qu'elle fait... La bûche, elle dit, tu ne me fais pas du mal, tu peux me tirer dessus, tu peux me tuer, je ne mourrai pas. Alors, évidemment, c'est magnifique. Donc, cet arbre-là, qui donne des enfants qu'on ne peut pas tuer, ça donne envie de le trouver. Et donc, lui, il dit, je le trouverai, je le trouverai, je le trouverai. Et enfin, d'une certaine manière, c'est en croyant tellement, tellement à ce rêve-là que le rêve devient réalité, absolument. Et la raison pour laquelle on cherche ce rêve, parce que c'est... Là, moi, je me sens vraiment chez moi, à part chez vous, parce que c'est sauver les parents de la faillite, parce que ce fabricant de jouets est confronté à la norme EN71, qui fait qu'il ne peut plus fabriquer ses jouets comme il le faut, l'Europe... Donc, il faut trouver une idée qui... Eh bien, il va faire un Pinocchio, un vrai Pinocchio, de l'arbre d'origine. Non seulement les normes européennes, mais aussi, tout simplement, la manière dont on a façonné les enfants d'aujourd'hui. Les jouets en bois, c'est ringard, il faut des jouets en plastique, des jouets électroniques, racontez-vous. Et finalement, tout ça fait en sorte que le jouet de bois, le Pinocchio traditionnel, n'a plus aucune valeur. Par contre, il y a des petits Pinocchio qui parleraient, alors ça, évidemment... Mais c'est quand même, contre l'électronique, c'est quand même le doudou qui gagne. C'est toujours le truc le plus... Pareil, c'est la chose la plus fragile qui rassure le plus l'enfant. Mais vous inventez un personnage que je trouve très beau, qui lui... C'est vrai qu'il est souvent dans les contes pour enfants un peu inquiétant. On se dit, oulala, ça a mal se passé avec ce type qui l'attire dans un taverne... Oui, c'est le menuisier. ...qui manifestement, il a une maison dans les bois, très inquiétant. – Oui, c'est un fuyard. – On voit des espèces de Pinocchio démembrés, comme les statuts des vrais, les poupées de Balthus. – En fait, c'est lui qui avait envoyé une lettre en France, parce qu'il avait vu le père pleurer, sans doute, à la télévision, disant, je vais perdre mon entreprise, si je perds tout, je vais mourir, avec un Pinocchio dans les mains. Il avait vu l'image, il envoie une lettre, il dit, moi, je sais où il est l'arbre. C'est pour ça que le fils, il y va, parce que lui, c'est un fuyard, donc il connaît toutes les montagnes par cœur. Et c'est un jour, en s'entraînant au pistolet, dans les montagnes, donc il s'est mis très, très loin pour ne pas être tendu du village, qu'en tirant sur un arbre, il a entendu l'arbre qui dit, aïe, 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 j'ai rien senti. – Même pas mal. – Même pas mal. – Même pas mal. – Et donc il dit, je suis incroyable, au-dessus de Colody, j'ai trouvé, moi, fuyard, voilà, recherché par la police, j'ai trouvé l'arbre, et voilà. Donc elle essaie de le monnayer avec ce héros qui vient. André Boucher, ça parle, les arbres ? – Je ne sais pas, c'est mystérieux. Dire que ça parle, moi, l'anthropomorphisme, que ce soit avec les animaux ou les plantes, ça m'intéresse de regarder, par exemple, bon, les plantes. Moi, j'ai pensé, en lisant votre livre, je ne sais pas si vous connaissez, si ça vous dit quelque chose, vers un million de cendres de ballard. Vous savez, ces plantes-là qui développent des octaves et qui se mettent, voilà, des plantes musiciennes. – Et les plantes-là qui, on joue de la musique et on les réharmonise. – Oui. – Et ça, c'est une réalité aussi. – Oui, oui. – Je ne pense pas que l'arbre parle, enfin, pas comme nous, mais l'arbre envoie des signaux avec tout le monde, il n'y a que les hommes qui ne les entendent pas toujours. – Il a un langage puisqu'il exude. – Bien sûr. – Il exude, il a un langage. – Il y a un passage dans le roman d'Eddie Van Kovlart où une pianiste part en Alaska avec son Steinway, avec son piano pour réharmoniser son piano. Ça, vous l'inventez ? – C'est vrai, Natacha Paremsky, elle a fait un reportage formidable qu'on peut voir sur YouTube et elle a ramené son piano chez lui parce que l'épinette de Sitka, en Alaska, c'est le seul endroit où pousse cette épinette qui sert à la table d'harmonie des pianos. Et donc, il faut être parfois musicien pour comprendre le langage des arbres de la nature et pas attendre des messages comme on échange entre humains. C'est pas ce type de message, mais il y a des messages. – Mais alors là, vous servez remarquablement Jean-Marie Gouriau qui vous écoute en buvant du petit lait parce que ça rend totalement plausible cette idée d'un arbre qui pourrait effectivement être celui qui a donné Pinocchio, personnage qui finit par s'exprimer, qui finit par vivre lui-même. – Je ne crois pas qu'on puisse écrire si Pinocchio, je ne crois pas que Colody ait pu écrire si Pinocchio s'il n'avait pas vu réellement cet arbre-là, comme Jules Verne n'aurait pas pu écrire L'île mystérieuse s'il n'avait pas marché dessus. – Et de toute façon, le fait d'avoir écrit, d'avoir enchanté cet arbre, après il devient magique. C'est comme ça. – En plus, on a peut-être fait des livres avec ce papier magique. – Je ne veux pas raconter ce qui va se passer, évidemment, dans l'histoire de Giacomo, ce garçon qui part comme ça en Italie, dans le village de Colody et qui va à la recherche de l'arbre qui donna le bois dont on fit Pinocchio. Mais je voudrais aller jusqu'à la page 140 d'un tout petit compte, c'est 150 pages, où je lis ceci. « J'ai toujours su que ce grand livre, Pinocchio, cachait un grand mystère. » Les grands livres… – Cachent toujours un grand mystère. – Oui, oui. – Est-ce qu'il faut les percer ? Ou est-ce qu'il faut justement, simplement tourner autour ? – Non, non, mais il faut aller jusqu'au pied du mystère et puis s'arrêter là. – Il y a une chose, si je peux dire quelque chose sur votre livre que j'ai trouvé très belle, c'est la passation gratuite de pouvoir. C'est-à-dire que ce menuisier qui n'a jamais, qui a tué toutes les bûches à chaque fois qu'il les a coupées, il sait le pouvoir qu'a le bois, mais il sait que lui-même, il n'a pas la possibilité de donner vie. Et ça, j'ai trouvé ça splendide. – Il ne peut pas sculpter un Pinocchio dans cet arbre qu'il a trouvé parce qu'il a les mains sanglantes, il est impur. C'est pour ça qu'il voudrait que ce soit le père du héros qui fasse un Pinocchio et qu'il lui en donne un pour lui dans le bois qu'il lui offrira. – Ça, c'est une image très touchante, je trouvais. – Et on revient à ce qui est au cœur aussi du roman de Didier Van Kovlar dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce potlatch qui n'est pas simplement un échange, mais qui est… – On est obligé de monter, c'est-à-dire la gradation, et ça, c'est extraordinaire, c'est plus qu'une coutume, c'est une loi absolue. Vous faites un cadeau démesuré, vous le recevez, vous devez en faire un autre encore plus démesuré jusqu'à la ruine mutuelle, mais c'est-à-dire que vous vous ruinez vous, mais vous enrichissez l'autre avec ce qui a du sens pour vous et inversement. – C'est ce qui se passe finalement, quand ce vieux charpentier qui a du sang sur les mains va faire ce cadeau inouï, incroyable, au jeune Giacomo. – On va donner le bois pour qu'il lui fasse un Pinocchio pour lui, parce que lui, avec ses mains pleines de sang, il tue les bûches quand il les touche. – C'est à la fois gratuit et intéressé, et c'est pour ça que ça a du sens. – C'est humain. – C'est pas de l'hypocrisie, c'est pas du... C'est pas un saint, ce type, il voit aussi son intérêt, et son intérêt passe par la compétence de l'autre, donc par la générosité. – Et on revient dans le... Est-ce que c'est bien écrit ou pas bien écrit ? Il faut être dans le vrai et le juste. Et là, on est tout à fait dans le vrai et le juste des personnages, et est-ce que c'est bien écrit ? Je n'en sais rien, mais en tous les cas, l'histoire de Pinocchio, c'est ça, et ce monsieur triste. – Ce niveau de justesse, ça ne peut être que bien écrit. Je crois profondément que le juste alimente ce qui va... Pour moi, pour nous, je pense, c'est la beauté du style. La beauté du style, c'est pas la crème chantilly, c'est vraiment le fond de l'âme, le fond de l'envie, le désir, la frustration, tout ce qu'on accumule qui nous amène à écrire. À ce moment donné, si on se dit, oui, c'est juste, le dit à un musicien, ça devient beau. On n'a qu'un seul pouvoir, c'est celui de la mise en forme. Après, on dépend de nos personnages. – Et donc, le juste amenant à l'absolument utile pour décrire la justesse, amène obligatoirement à un outil de perfection. – Voilà. – Et si vous voulez avoir une idée de ce que c'est que le juste en littérature, vous ouvrez ce livre, page 34, et vous tombez sur ça, que je crois chacun d'entre vous aurait pu écrire, et qui sera le mot de la fin ce soir. – Je me raconte tout un tas d'histoires, mais c'est comme ça qu'on vit. – Merci de nous raconter tout un tas d'histoires, Jean-Marie Gouriot. « L'arbre qui donna le bois dont on fit Pinocchio ». C'est le titre de ce conte, de ce roman, de cette fantaisie qui paraît aux éditions Julliard. Voilà. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les cinq d'y avoir participé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je rappelle le titre des ouvrages dont on a parlé ce soir. Vous voyez, c'est ça qui est génial dans une librairie. Quelles qu'elles soient, toutes les librairies de France, celles qui sont près de chez vous, vous rentrez, vous avez l'impression que les livres sont sur des piles ? Pas du tout. Ils sont comme les arbres dans une forêt. Ils parlent entre eux et ils se racontent des histoires. Et nous, on est là juste pour mettre des passerelles entre les livres qui se parlent entre eux. « Maligne » de Noémie Caillot. C'est au théâtre de la Pépinière à Paris, du jeudi au samedi à 19h, mise en scène de Morgane Pérez. Et puis j'espère peut-être une tournée. Il faut que vous alliez au devant de tous ceux qui… Je joue à Avignon cet été et en tournée à partir du restant. Très bien. Retour à Avignon l'été prochain. Merci beaucoup. Et le livre existe, c'est chez Payot. Didier Van Kovlart, « On dirait nous », nouveau roman qui sort donc aux éditions Albin Michel. Dans les prairies étoilées, que trouve-t-on, Marie-Sabine Roger ? On trouve un auteur de western et Merlin l'Enchanteur. C'est aux éditions du ROUERG. André Boucher, deux livres qui paraissent aux éditions Le Mot et Le Reste. « Fait divers », c'est un roman. Et puis à l'écart, donc on l'a compris, c'est vous qui nous racontez, qui nous parlez un petit peu de vous. Et puis donc chez Julliard, « L'arbre qui donne à le bois » dont on fit Pinocchio, sans oublier bien évidemment le dernier volume de la trilogie de l'emprise de Marc Duguin. Ça s'appelle « L'ultime partie ». Voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec notamment sur ce plateau l'écrivain qu'on a vu grandir dans cette émission. Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, personne ne le connaissait. Aujourd'hui, Colum McCann est devenu l'un des plus grands écrivains irlandais, américains et tout simplement du monde entier. À la semaine prochaine. Merci, très belle lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada